... Bienvenue à ce qu'il y a sur le bio-unitisme, c'est le filet de la soirée. Avec Miche Camelo, ici présent, qu'on a invité avec l'association Mycénium, qui est votre nouvelle association sur biométisme, en partenariat avec On veut Durable, qui nous soutient sur la com, avec quelques financements, et surtout un soutien moral fort. Donc je vais surtout laisser la parole à Miche Camelo, mais une petite chose, c'est que ça fait plaisir de voir que l'antique est aussi plein, et je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si ça va le faire sans micro, j'aimerais mieux, si possible, parce que j'ai tendance à bouger un peu quand je parle. Merci à tous, ça fait extrêmement plaisir de voir un immense amphithéâtre comme ça. C'est la deuxième fois que je viens à l'UTC, j'étais déjà venu au printemps. Ça fait vraiment plaisir de voir la réception qu'il y a sur ce sujet, sur ce genre de questionnement, ici à l'UTC. J'espère que ça donnera plein de très belles choses par la suite. Donc, Hugo et Camille vont vaguement briefer que la plupart d'entre vous ont peu ou pas entendu parler de biohémétisme, donc je vais commencer par prendre un peu le temps d'expliquer ce que c'est. Mais assez vite, je vais aussi proposer une réflexion qui m'est assez chère sur le biohémétisme. Comme vous savez, probablement, c'est un sujet qui monte en puissance très vite en ce moment. Il y a notamment un apôtre assez talentueux qui pousse ça très bien, qui s'appelle Idriss Abercane. Donc, vous avez peut-être vu les vidéos qui ont été très, très virales ces derniers temps sur Facebook. Moi, je vais prendre un peu le contre-pied de certaines de ces idées-là pour proposer un biohémétisme que j'appellerais engagé. Un biohémétisme qui se pose un peu la question de à quoi il travaille. Parce que je trouve que c'est une question qui n'est pas suffisamment posée à ce stade. Il y a un petit peu une idée comme quoi tout ce qui est biohémétique est forcément bien. Et voilà, je voulais mettre un petit peu de l'eau dans ce vin-là. Donc, voilà le programme, grosso modo. Et bien sûr, on va passer aussi par des exemples concrets de réalisation. Un peu les grands cas d'école du biohémétisme. Et puis aussi des projets que j'ai eu la chance de mener. Notamment en collaboration avec mon collègue Guyliane Grave. Qui aurait beaucoup aimé être avec nous ce soir. On en a discuté même assez en détail logistiquement avec Hugo et Camille. et qui finalement n'a pas pu se joindre à nous parce qu'il est extrêmement chargé par le travail en ce moment. Mais voilà, je vais parler un peu de lui, du travail qu'on a fait ensemble, du travail qu'on a fait avec d'autres. Et voilà, j'espère qu'après on pourra avoir une belle discussion aussi si ça vous fait réagir. Donc, dans les grandes lignes, je vais commencer par me présenter un peu. Donc, moi j'ai étudié à l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Je suis français à la base, mais j'ai grandi pas très loin. Et c'est un peu la meilleure école d'ingénieurs pas loin. Donc, du coup, j'y suis allé. J'ai fait des études de bioingénierie. Donc, ça ressemble un petit peu à ce que vous avez ici en génie biologique, je crois. Même si c'est un petit peu plus fan de génie génétique, d'organes artificiels, de tissu engineering, ce genre de choses-là. Ça parlera peut-être un petit peu au génie biologique. Donc, très orienté biomédical, moins que génie des procédés. Et donc, depuis maintenant un an et demi, je travaille à mon compte à travers ce qu'on appelle une coopérative d'activité et d'emploi. C'est-à-dire que je suis un peu comme un auto-entrepreneur, mais salarié, entrepreneur salarié d'une entreprise. Je suis responsable de ramener l'argent pour mon propre salaire, mais j'ai un statut de salarié. Donc, pensez-y, ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, il n'y a pas forcément que des startups, que de l'auto-entrepreneuriat. Il y a aussi d'autres formes qui sont intéressantes. Du coup, je suis intégré à un réseau d'entrepreneurs plutôt senior et qui me donne beaucoup de conseils. Donc, c'est très intéressant. Donc, je fais beaucoup de choses dans ce cadre-là. Un peu d'enseignement, un peu de conférences comme aujourd'hui. Ça, par exemple, c'est au Beaux-Arts de Brest, où je retourne demain pour la deuxième saison. On travaille avec Guylian là-bas. On travaille avec des étudiants en design de la transition et des étudiants en biologie et en électronique de l'Université de Bretagne Occidentale. Et on monte des projets multidisciplinaires autour de questions liées à la transition écologique et sociale. En parallèle de ça, le gros de mon travail, c'est de travailler pour une petite entreprise basée en Suisse qui s'appelle Esti. C'est une entreprise qui s'intéresse à l'habitaclo. L'habitaclo tel qu'il est imaginé dans un premier temps dans le spatial, par exemple pour des bases lunaires ou martiennes permanentes. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont dû regarder avec attention la conférence d'Elon Musk la semaine dernière. En parallèle de ça, on se rend compte qu'il y a énormément de problématiques dans ces habitats clos qui trouvent toute leur pertinence dans le secteur terrestre aussi. Gestion des micro-polluants dans l'eau, par exemple, production alimentaire relocalisée, gestion décentralisée des eaux usées et tout ce genre de choses. Donc voilà, moi je fais un travail de conseil pour eux, notamment pour essayer de pousser des solutions un petit peu plus dans le domaine du low-tech. Parce que là, c'est des solutions très très high-tech en général. Si on les déployait à l'échelle de la Terre, ce serait une catastrophe écologique sans précédent. On n'a pas du tout les ressources métalliques ou énergétiques pour suivre. Donc il faut redesigner un petit peu ça pour s'adapter au contexte des ressources terrestres. En parallèle de ça, je travaille aussi avec le Cébios, qui est le centre dédié au biohémétisme, qui est basé à Sanlis, que certains d'entre vous connaissent peut-être. De temps en temps, il m'appelle en renfort un petit peu. Notamment dernièrement, on a travaillé sur une cartographie des acteurs qui s'intéressent au biohémétisme en Aquitaine. Et voilà, en termes de conférences, ça c'est notre TEDx qu'on a fait en février 2015, dont on est très fiers. On a parlé du bouilloire biohémétique, dont je vais vous parler juste après. Donc voilà, c'est pour résumer un petit peu la vision de la formation dans laquelle j'étais. C'est vraiment essayer de voir le vivant comme un système à transformer par les outils de l'ingénierie. Et moi, ça me posait un petit peu question, notamment vers la troisième année. Ça commençait à sérieusement me poser question pour deux éléments. On voyait qu'il y avait vraiment un réel déconnexion du développement de ces systèmes par rapport aux enjeux sociaux et politiques contemporains. C'était vraiment la technologie comme fin. C'est vraiment, pour moi, la plupart de mes camarades, je les voyais comme des gens qui avaient fait des études d'ingénieurs parce qu'ils étaient fascinés par les systèmes techniques, comme c'est mon cas aussi, et comme je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Mais qui en fait se concentraient au final sur le système technique pour lui-même et qui voyaient ça vraiment comme un jeu. Et en effet, c'est très très ludique, c'est très très addictif. Moi, par exemple, je suis un très très grand fan de tout ce qui est intelligence artificielle bio-inspirée, les algorithmes évolutifs, tous ces systèmes-là. Seulement, à un moment donné, je finissais quand même par me demander à quoi ça allait servir au final. Et en général, ça ne faisait pas vraiment plaisir. Donc, ça a commencé à me poser question. Et à ce moment-là, je suis tombé sur ce livre à l'époque qui n'était pas encore traduit en français, mais qui est un peu la Bible du biohémétisme. Vous devez noter précieusement la référence si vous voulez rentrer un peu dans le sujet. C'est une ingénieure en foresterie américaine, Janine Bellius, qui l'a écrite il y a une petite vingtaine d'années. Et en gros, elle a fait un tour disciplinaire de chercheurs, aussi bien en économie qu'en matériaux, qu'en chimie, qu'en informatique, qu'en agronomie, qui ont tous en commun, malgré leurs différences disciplinaires fondamentales, d'aller chercher l'inspiration dans le vivant. Donc, par exemple, en informatique, ça donne des gens qui font des systèmes à base d'enzymes et de substrats, des systèmes à base de protéines complexes du vivant, qui vont être capables de faire des calculs. En agronomie, ça donne essayer de dépasser la notion de champ de blé, complètement monoculturel, aux pesticides. On essaye tout le temps de lutter contre la succession écologique qui va transformer ça petit à petit en forêt, et se dire comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui va demander moins de travail et qui va être plus productif. En l'occurrence, la forêt ou la prairie. Donc voilà, c'est des gens dans des domaines disciplinaires complètement différents, mais qui ont ce bon commun de se dire, attends, en le vivant, il fait comment pour résoudre ce problème ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller chercher là-bas ? Alors, rentrons un petit peu plus dans les exemples. Ça, c'est un petit peu les exemples qu'on sort tout le temps. Donc, on va les passer vite. Probablement que vous avez déjà entendu parler d'un ou plusieurs d'entre eux. Tout en haut, on a les winglets des avions. C'est des petites formes recourbées au bout des ailes que vous avez probablement déjà vues sur les avions, qui servent à limiter la turbulence en bout d'aile. En fait, c'est inspiré des vols de rapaces qui ont aussi cette forme-là sur leurs ailes. Donc, des ingénieurs ont fait des tests comme ça, en soufflerie avec ces bouts d'ailes recourbés, ont remarqué qu'ils diminuaient fortement la turbulence et du coup, ils augmentaient la stabilité de l'avion et sa vitesse. Il y a aussi le Shinkansen, qui est un TGV japonais, dont une des versions a le fuselage inspiré du bec du Martin Pêcheur. En fait, ils se sont rendus compte que le Shinkansen traverse des régions très montaneuses et très urbanisées en même temps. Du coup, ils passent souvent dans les tunnels, et près d'habitation. Et en fait, en arrivant à très grande vitesse dans un tunnel, ce qui se passe, c'est qu'il y a une onde de compression qui se forme assez violente. Et du coup, ça faisait déjà énormément de bruit et énormément de pertes énergétiques au frottement contre cette onde de pression au moment où le train s'engouffe dans le tunnel. Et ils ont fait l'analogie avec le Martin Pêcheur, qui doit passer dans l'eau, qui est aussi un milieu beaucoup plus comprimé clair. Et du coup, en plongeant dans l'eau, lui, par contre, en plus, il a un enjeu évolutif majeur, c'est que la vitesse à laquelle il descend dépend de sa capacité à capter le poisson qui est dessous, qu'il a perçu d'en haut. Donc, il a vraiment un bec dont le fuselage est très adapté à ce problème technique précis. Donc, ils ont reparamétré cette forme précise et après quelques itérations, évidemment, adaptées aux dimensions du train, ils sont arrivés sur un modèle qui permet de faire des économies d'énergie assez drastiques et des niveaux sonores aussi un peu moins violents. L'effet lotus, très, très célèbre aussi. Comme si vous avez déjà vu une goutte d'eau tomber sur une feuille de lotus, il y a un effet qu'on appelle hyperhydrophobe où, en fait, la goutte d'eau ne peut jamais se déployer en surface, elle reste en forme sphérique à cause d'interactions nanométriques avec des petits bumps, comme on voit juste en dessous, l'image en dessous du dessin. Et en fait, ceci fait que l'eau roule, vraiment, ce lotus ne s'y arrête pas et entraîne toutes les particules qui seraient déposées à la surface. Donc, il y a une entreprise qui s'appelle Lotusane et qui a développé une peinture à mettre sur les bâtiments, auto-nettoyante, qui a utilisé l'eau de pluie pour faire descendre petit à petit les particules qui se posent à la surface de la maison. La bardane aussi, c'est un ex-collègue de l'EPFL, 100 ans avant moi, qui a eu l'idée, en rentrant de promenade avec son chien, qui a remarqué qu'il y avait les graines de la bardane qui s'accrochaient au poil de son chien et qu'elles étaient difficiles à enlever. Et donc, après avoir analysé ça au microscope optique, il s'est rendu compte qu'il y avait une structure un peu comme sur la droite, des petits crochets avec des petites fibres et que les micro-crochets de la bardane venaient se prendre dans les fibres du textile et que c'était ça qui crée l'adhérence. Et comme ça, il a inventé le velcro et le scratch. Georges de Mestral, il s'appelle. Et donc, à gauche, en bas à gauche, c'est un petit peu plus pour le sport, mais c'est une boîte de robotique qui s'amuse vraiment à pousser très très loin des concepts de robots bien inspirés avec la trompe de l'éléphant, le saut du kangourou, aussi des vols à ailes battantes. Donc, voilà. Des exemples vraiment classiques. Je pense que vous commencez un peu à comprendre la mécanique parce que tu es vraiment en prendre un système vivant, quelque chose d'intéressant, qu'on peut imiter et qui vient augmenter la performance de ce qu'on sait déjà faire juste en s'appuyant en fait sur 3,8 milliards d'années d'essais et d'erreurs qui ont donné une diversité extrêmement impressionnante de systèmes avec des performances parfois très très adaptées par rapport aux problèmes que nous, on rencontre. Donc, deux exemples un petit peu moins connus mais que j'affectionne particulièrement. Ça, c'est Cranium. C'est un casque de vélo qui est inspiré d'un tissu spongieux le long de la tête, enfin de la... comment on appelle ça ? Le crâne, quoi. À l'intérieur de l'os du crâne, de la boîte crânienne, c'est ça ? Du pi vert. Comme vous le savez, le pi vert, il tape sur les troncs pour aller chercher les insectes et des chercheurs se sont demandés à juste titre comment ils faisaient pour ne pas avoir des migraines de malades parce que ça fait quand même mal à la longue. Et en fait, il y a un tissu spongieux, élastique, avec une structure très particulière qui vient amortir les chocs, ce qui fait que le cerveau est très très bien maintenu malgré des accélérations assez impressionnantes de la tête du pi vert au moment où il frappe le tronc. Et donc, c'est un designer anglais, étudiant designer, qui s'est penché sur cette mécanique-là et qui a développé un casque en carton plié qui utilise la même topologie et qui est du coup extrêmement plus performant que les casques qu'on a traditionnels de vélo. On peut tomber plusieurs fois dessus, il absorbe des chocs beaucoup plus importants. Et en plus, moi, ce qui me plaît bien dans cet exemple-là, c'est que c'est avec une technique extrêmement simple, c'est-à-dire du carton plié. On n'a pas besoin de faire forcément des choses très très avancées techniquement pour faire du biohémétisme qui fait déjà des effets significatifs de performance. Autre exemple que j'aime bien, Ornilux. Ornilux, il s'attaque au problème des millions d'oiseaux et c'est vraiment en millions que ça se compte qui, chaque année, s'écrasent contre les vitres des buildings où ils ont l'impression de voir le ciel et que du coup, ils vont pouvoir passer à travers. Et en fait, ils se sont rendus compte que quand on se promène dans la forêt, nous, on a tendance à se prendre les toiles d'araignées qui passent, mais pas les oiseaux. Et ils se sont rendus compte en fait qu'il y a quelque chose de l'évolution qui s'est passé là où les araignées perdraient énormément de temps à refaire leurs toiles tout le temps s'il y avait des oiseaux qui passaient à travers en permanence. Et du coup, en fait, il se trouve que les toiles d'araignées émettent des ondes UV, des rayons UV que les oiseaux voient et pas nous. Parce qu'ils ont l'œil pas tout à fait calé sur les mêmes longueurs d'onde que nous. Et du coup, ils ont décidé de reprendre cette stratégie-là qu'ils ont imprimé sur les vitres et ils ont mis en fait, ils ont mis des nanostructures qui reflètent les UV. Donc du coup, les vitres apparaissent opaques aux oiseaux mais nous, elles restent transparentes. Et donc, ils ont fait des tests en labo et ils ont trouvé 70% de moins d'impact d'oiseaux sur les vitres Ornilux que sur les vitres classiques. Donc là, ce ne sont que quelques exemples. Si vous voulez en voir une trentaine d'autres extrêmement bien expliqués et réalisés, je vous invite à aller voir la série Nature égale futur aussi coproduite par le CBIOS où il y a une trentaine d'innovations biomimétiques, notamment basées en France d'ailleurs pour montrer aussi que le réseau local est très très dense dans tous les domaines. Ça va de l'énergie à la chimie, à l'agriculture, à l'objet de consommation. C'est des petits films de 3 à 6 minutes, je crois, très très bien réalisés où on comprend très très bien les systèmes en question. Donc là, c'est une mine d'exemples que je vous invite à aller voir. C'est disponible en ligne, je pense que si vous tapez Nature égale futur dans un moteur de recherche, vous allez tomber dessus, sinon c'est sur universcience.tv aussi. Donc voilà, on en revient à ce livre de Janine Bénus, cette fois-ci en anglais. Donc moi, je tombe là-dessus en troisième année et je me dis que ça m'intéresse un petit peu plus que juste faire de la technologie pour la technologie parce que là, j'ai l'impression d'être dans le même genre d'intérêt et de fascination technologique que quand je travaillais sur des systèmes complètement déconnectés des enjeux. Sauf que là, on peut avoir un réel effet, notamment sur les enjeux écologiques. Et c'est ça que Janine Bénus essaye de porter énormément, c'est de dire le vivant, en fait, depuis 3,8 milliards d'années, il évolue dans les conditions de la planète, les conditions dans lesquelles la planète fonctionne et du coup, ça fait 3,8 milliards d'années qu'il y a des essais et erreurs qui prennent en compte ces conditions. Nous, on est encore en train d'essayer de les comprendre cérébralement, ces conditions. Avec le changement climatique, avec les différentes étapes de l'histoire environnementale du 19e et 20e siècle, on en a compris de plus en plus, mais disons qu'on n'est pas dans un simulateur physique quand on fait nos innovations, alors que la nature, en fait, elle n'est même pas dans un simulateur physique, elle est dans la réalité de ce qui se passe en tant que limite sur la Terre pour que la vie continue à s'auto-soutenir. Et du coup, il y a énormément de choses hyper intéressantes, notamment par exemple au niveau des processus de production, et pour moi, c'est une parfaite illustration du panneau solaire. Sur tous les arbres feuillus qu'il y a dehors, on a, Épinot aussi d'ailleurs, on a des panneaux solaires qui sont assemblés à partir de matériaux qui sont dans un rayon de 20 mètres autour de l'arbre, auto-assemblés à température ambiante, avec de l'eau comme solvant, avec des matériaux qui sont dans l'essentiel pas toxiques pour le reste du vivant, et en plus, complètement biodégradables pour les feuilles, notamment chaque année, ces panneaux solaires tombent, se dégradent et donnent exactement naissance à l'énergie solaire près au panneau solaire de la génération d'après. Donc on a quelque chose en termes d'inspiration potentielle pour faire évoluer nos systèmes techniques vers quelque chose de plus environnementalement soutenables qui est extrêmement impressionnant. Pour ceux qui connaissent un petit peu le processing derrière les panneaux solaires, on en est très loin. Pour l'instant, c'est du silicium qu'on a chauffé à des milliers de degrés. Quasiment toute la production est centralisée en Chine pour des raisons plutôt socio-économiques, mais ensuite, redispatchée dans le monde entier et puis en fin de vie, on ne sait pas quoi en faire pour l'instant. Donc voilà, il y a cette tension qui est intéressante à exploiter. Donc nous, inspirés par ça avec mon collègue Guylian qui sera un petit peu avec nous ce soir quand même, on a décidé de prendre cette méthodologie au pied de la lettre et de voir comment on pouvait faire un exemple bien documenté de son application et développer une méthodologie qui montre que systématiquement, en s'inspirant du vivant, on peut arriver à réduire l'impact environnemental d'un produit. Donc on est parti d'un produit de consommation de tous les jours, la bouilloire électrique et on s'est dit notre objectif c'est de faire une bouilloire bio-inspirée qui sera plus écologique qu'une bouilloire traditionnelle telle qu'on peut l'acheter aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie de la bouilloire. En gros, on a pris l'impact environnemental sur tout le cycle de vie de l'extraction des matériaux au début jusqu'aux déchets terminaux à la fin du processus pour en rendre compte vraiment toute la vie de l'objet. Et première surprise qui nous est tombée dessus, on s'est rendu compte que 80% de l'impact environnemental selon une variété assez large d'acteurs, d'indicateurs, pardon, c'était la consommation électrique en phase d'usage. Donc en termes clairs, on peut quasiment mettre de côté le fait qu'on doive extraire des métaux pour produire l'objet, qu'il y a du plastique, que tout ça va mettre des perturbateurs endocriniens en fin de vie, etc. Tout ça est négligeable en termes d'impact environnemental comparé au moment où nous, on va appuyer sur le bouton de la bouilloire pour l'allumer et où elle va chauffer chez nous. C'est ça qui est principalement source d'impact environnemental parce qu'en fait, ces objets, on ne s'en rend parfois pas compte, mais ils consomment une quantité astronomique d'énergie. Donc du coup, après avoir un petit peu creusé ça, on s'est dit, alors au niveau de l'usage, comment on peut économiser de l'énergie en phase d'usage ? Alors déjà, en général, pour ceux qui ont utilisé une bouilloire, pour une raison ou une autre, dans la psychologie humaine, quand on a un liquide et un contenant, on aime bien remplir le contenant au maximum. Et donc du coup, si on a une bouilloire de 2 litres, même si on a une tasse, si on arrive à se contrôler un peu, on va remplir à moitié, mais en général, on va tendre à pousser vers le maximum. Et ça, c'est problématique parce qu'on a une relation linéaire directe entre la quantité de volume d'eau qu'on va avoir dans la bouilloire et la quantité d'énergie qu'on va consommer pour la chauffer. C'est de la thermodynamique de base, c'est linéaire. De la même façon, la plupart des bouilloires qu'on connaît, elles ont un bouton sur lequel on appuie et ensuite, un thermostat à 100 degrés qui va couper le contact. Or, pour ceux qui sont un petit peu dans la gastronomie d'été, par exemple, tous les thés verts, l'immense majorité des thés verts ont plutôt une température optimale au niveau des arômes entre 60 et 80 degrés. C'est un peu dommage de cramer l'arôme du thé vert et de cramer 20% trop d'énergie juste parce que l'objet est mal conçu au départ. Donc, il faut qu'on réintègre cette dimension-là. Troisième aspect, et ça, je pense que ça nous est à peu près tous arrivé aussi, on met la bouilloire à chauffer. Vu que ça met 3 minutes, on se lance dans autre chose. On repasse une demi-heure après, quand on s'en rappelle, c'est froid, on la remet à chauffer, 100% d'énergie qui partait à la poubelle. Et aussi au niveau de la production de chaleur, c'est une bouilloire électrique, la plupart de celles qu'on a dans l'habitat pour l'instant. Or, l'électricité est elle-même produite en amont dans la chaîne industrielle souvent à partir de chaleur. En France, par exemple, on fonctionne beaucoup au nucléaire, c'est des centrales thermiques avec de la vapeur qui va entraîner des turbines à vapeur qui ont des rendements pareils thermodynamiquement qui plafonnent assez vite autour de 30%. Ensuite, on en perd encore 20% dans la ligne à haute tension jusqu'à chez nous. Et là, on a un bon taux de conversion par contre parce qu'à peu près toute la chaleur qui est diffusée par la résistance finit dans l'eau. Mais au final, on a quand même perdu 0,3 fois 0,8. On a un petit 75% de perte entre l'énergie de la chaleur produite dans la centrale nucléaire et ce qu'on a au final dans notre eau à la maison. Donc, peut-être qu'il faut penser une autre façon de produire la chaleur et arrêter de passer par l'électricité pour ça. C'est le cahier des charges avec lequel on s'est lancé dans une recherche du vivant. Donc, mon collègue, Guylian, a fait une analyse assez pointue de tout ce qu'il y avait dans l'existence de la bouilloire dans le design industriel. Oui, j'aurais dû préciser ça. Guylian est designer. Moi, je suis ingénieur de formation. Guylian est designer industriel et il a été formé à l'NC des ateliers à Paris. C'est notre projet de master conjoint que je vous présente maintenant. Et donc, c'était aussi un challenge parce que c'était un projet multidisciplinaire. On avait tous les deux la conviction que chacun dans notre discipline, on n'allait pas forcément aller très loin. Moi, j'avais besoin des dimensions de Guylian, de réflexion autour de l'usage parce qu'il y a trop de technologies qu'on développe dans le laboratoire et puis après, on les amène dans la réalité et ça ne fonctionne pas pour tout un tas de raisons qui n'ont pas été pensées en amont. Et de la même façon, lui, il en avait un petit peu marre des fois de faire des objets concept parce qu'il n'avait aucune idée de si ça marchait ou pas mais il voulait se confronter un petit peu à la réalité du dimensionnement aussi. Pour ça, c'était précieux qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'aider avec ça. Et en plus, j'avais les outils de recherche de littérature pour aller chercher tout ce qui est... aller chercher comme inspiration dans la biologie. Donc, on a attaqué chacun avec nos champs disciplinaires la recherche dans le monde de la biologie et puis, après ça, on s'est assis autour d'une table et on a commencé à discuter de solutions potentielles à ces enjeux de cahier des charges. Donc, on est arrivé avec une centaine de micro-solutions qui adressaient tout ou partie de ces points. Et après, un difficile travail de sélection avec un tableau simple en multi-critères. Enfin, simple. On a quand même mis un petit moment à vraiment tous les caler mais un petit tableau en multi-critères pour voir exactement quelles étaient les contraintes liées à l'usage, quelles étaient les contraintes de la réalité industrielle aussi parce que ça, quand on va dans le biométisme, très vite, on fantasme sur tout ce qui se passe dans le vivant et puis après, on va voir un industriel et on lui dit « Ouais, vous pouvez nous faire ça ? » Il dit « Vous rigolez, vous avez 50 ans d'avance ? » Nous, on ne sait pas suivre avec ces processus-là. Souvent aussi, quand on voulait quelque chose de très intelligent, ça se faisait, qui arrivait à un niveau d'intelligence du vivant, ça se faisait au coût d'un impact environnemental beaucoup plus lourd. Donc, tous ces éléments-là, on a dû les prendre en compte et au final, on s'est arrêté sur un concept qui multipliait un peu les sources d'inspiration. On a travaillé surtout sur l'isolation, au final, avec des idées aussi sur d'autres choses, enfin, sur l'isolation, sur le contrôle du volume. Alors, dans les grandes lignes, on avait donc le contrôle du volume d'eau qui a été inspiré par le nautil. Alors, le nautil, c'est l'espèce de gros coquillage que vous voyez en haut à droite. Il a une forme de coquille assez alambiquée et pourtant, il peut contrôler très très bien le volume d'eau qu'il a à l'intérieur de lui parce que c'est ça qui définit la profondeur à l'acquellinage. Nous, ça nous intéressait parce qu'on voulait une bouilloire qui est une forme dont les compartiments soient à forme sphérique parce que c'est la forme qui optimise le volume pour la surface et du coup, qui réduit structurellement la quantité de chaleur qui va émaner de l'objet. Mais en même temps, on voulait pouvoir choisir le volume et en fait, se juxtaposer des sphères, par contre, ce n'est pas du tout optimal en termes d'usage de l'espace. Du coup, c'est du nautile qui est venu à Guiliane à l'issue d'une longue soirée de travail et d'une nuit réparatrice après avoir feuilleté des photos d'Aminimo, c'est important aussi, qu'il a eu l'idée d'intégrer comme ça les sphères les unes dans les autres de manière à ce qu'on ait toujours une forme sphérique, qu'on chauffe une tasse, deux tasses, trois tasses ou quatre tasses et ensuite, on a un système sur le bouchon qui nous permet de remplir le compartiment du bas, les deux compartiments du bas, les trois compartiments du bas ou les quatre compartiments. Et comme ça, on a toujours une sphère, quel que soit le volume d'eau qu'on chauffe par unité de tasse. Donc ça, c'était pour le contrôle du volume et en plus, on préserve cette isolation avec ce côté sphérique. On voulait aussi changer de base de matériaux pour une raison assez simple, c'est que, comme vous savez, le plastique des bouilloires, ce n'est pas génial parce que dedans, il y a un plastifiant qu'on appelle le bisphénol A qui a été déclaré cancérigène. Il y a quelques temps déjà. On voulait sortir de ça et on ne voulait pas suivre l'industrie qui partait sur le métal parce que le métal, ça diffuse trop bien la chaleur. Donc on est parti sur de la céramique et la céramique, le problème, c'est que c'est lourd et que c'est fragile. Donc pour ça, on s'est inspiré du bec du toucan qui a une nanostructure poreuse, une microstructure plus que nano d'ailleurs, poreuse qui est à la fois isolante et à la fois résistante parce que lui, il l'utilise pour se battre avec les autres toucans, pour casser des grosses graines et du coup, il faut que ça tienne des contraintes assez violentes. Donc on a repris la structure de ces alvéoles pour rendre poreuse la céramique qu'on avait autour et du coup, ça la rend aussi plus isolante dans le même exercice. En parallèle de ça, on s'est inspiré de l'ours polaire qui a des poils creux qui lui permettent d'emprisonner de l'air à la surface de son corps qui reste dans les poils, y compris quand il nage dans l'eau glacée. Et du coup, nous, on s'est dit on va mettre des picots creux à la surface de l'objet pour aussi emprisonner une couche d'air qui empêche les pertes par convection à la surface de l'objet. Et ensuite, au niveau de la source d'énergie, on a décidé de, donc c'est un peu prospectif, mais on est parti sur du biogaz autoproduit. Pourquoi ? Parce qu'on a des déchets organiques en quantité à la maison. Il y a déjà plusieurs centrales de méthanisation qui se mettent en place sur le territoire qui permettent de transformer ces déchets organiques en quelque chose qui ressemble beaucoup au gaz naturel, qu'on peut ensuite brûler pour alimenter la bouilloire. Donc on est parti là-dessus dans l'idée de refermer cette bouffe à partir de déchets. Ça, c'est inspiré directement du métabolisme des hétérotrophes que nous sommes où on mange des trucs qu'on dégrade pour avoir notre énergie. Là, c'est à peu près pareil. La bouilloire, elle mange nos déchets organiques qu'elle dégrade pour produire de l'énergie. Donc voilà, dans les grenilles, le concept. Ça, c'est un rendu visuel à quoi elle pourrait ressembler. Et ensuite, on a essayé de la pousser une étape plus loin dans un camp de prototypage qui s'appelle POC21, dont vous avez tant entendu parler. Un camp de prototypage dédié aux objets libres de la transition écologique qui avait lieu en parallèle de la COP21. Ce n'est pas un hasard si les anagrammes se rapprochent. C'est POC, ça veut dire Proof of Concept. Donc on devait venir avec des projets qu'on avait déjà conçus et on pouvait venir ici les apporter à une étape suivante. Et pour nous, l'année à POC21, notre projet, c'est un peu l'équivalent de ça, dans le sens positif du terme, à savoir qu'on s'est rendu compte d'un certain nombre de défauts de conception. On s'est rendu compte aussi que des paris qu'on avait faits n'ont pas été gagnés. Donc dans les grandes lignes, vu la complexité de la structure en céramique, la seule technique qu'on pouvait utiliser pour la fabriquer, c'était l'impression 3D. Et donc on avait regardé un petit peu et en 2012, l'impression 3D en céramique venait de sortir. On commençait à avoir les premiers appareils qui avaient la bonne résolution par rapport à ce qu'on avait besoin. Et donc on a fait POC21 l'année passée, en 2015. Et en fait, depuis 2012, les prix n'ont pas bougé. On a trouvé une imprimante en France qui est capable d'imprimer notre objet à la résolution qu'on veut, mais elle n'a jamais fait autre chose que des implants biomédicaux, donc des objets à peu près 10 à 100 fois plus petits. Ils étaient super chauds pour le challenge, mais ils nous ont dit par contre, le coût de production minimale 1000 euros par pièce. Donc c'est un peu chaud pour une bouilloire. Donc c'était très intéressant. On a eu aussi des très bons retours, des retours un petit peu mitigés sur notre structure bec de tout camp, bec de tout camp, ours polaire, parce que moi, je ne suis pas ingénieur en génie mécanique. Donc on a fait cette hypothèse un peu à l'œil. On n'a pas du tout défini le dimensionnement de détail. C'est quelque chose qui doit encore être fait. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. On pense qu'il y a une option possible. Mais il y avait quand même des sérieux doutes quant au fait que ce soit vraiment isolant, voire même que nos picots creux agissent comme radiateurs plutôt que comme isolants. Donc ça, c'est à revoir aussi. Bref, on rentrait dans une spirale assez complexe pour réaliser l'objet tel qu'on l'imaginait. On imaginait aussi un double modèle de distribution grâce à l'impression 3D, un modèle de distribution commerciale, industrialisé, mais aussi simplement des plans à télécharger pour pouvoir l'imprimer au Fab Lab sur l'impression 3D céramique. Malheureusement, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour pour l'instant. Donc il faut qu'on prenne un peu notre mal en patience et on a eu des contacts industriels intéressés pour nous aider à nous accompagner dans un modèle économique un peu type Tesla où on sortirait la bouilloire à 2000 euros au début qui en vendrait genre 200 dans le monde entier et ça nous financerait la R&D pour petit à petit la downsizer. Donc voilà, pour l'instant, on a mis le projet en stand-by, on ne sait pas encore si on va le poursuivre mais voilà l'état des lieux. aussi pour vous dire que le biomimétisme c'est un certain nombre de contraintes aussi. On n'est pas en train de prendre l'approche la plus facile non plus avec cet objet-là parce qu'on est en train d'imiter de très près des mécanismes de vivant assez pointus mais voilà, ce n'est pas non plus comme si on trouve un truc et miracle, ça y est, on disrupte l'industrie comme ça direct. Donc ça c'est un peu des liens de documentation si ça vous intéresse notamment Versus tout en bas c'est le journal de bord qu'on a tenu designer, ingénieur tout au long du projet on parle de l'évolution de la vision du projet des hypothèses qu'on a testé il y a plein de choses dont je n'ai pas le temps de vous parler ici mais qu'on a testé en long, en large, en travers donc si ça vous intéresse il est disponible en ligne en PDF. Donc après cette introduction un peu pratique j'aimerais passer un petit peu de temps sur le conceptuel parce que je pense que c'est important surtout avec le gros gros momentum qui est en ce moment sur le biomimétisme. Ça c'est la partie théorique de mon mémoire j'ai été suivi en partie pour mon mémoire d'ingénierie par un philosophe et lui il était beaucoup moins enthousiaste que moi pour le biomimétisme je ne comprenais pas trop au début et puis ensuite en discutant avec lui et en allant faire un peu de recherche sur le sujet je me suis rendu compte que je comprenais un petit peu plus son scepticisme donc je vais partager un petit peu ça avec vous pour juste vous montrer que le biomimétisme ce n'est pas seulement la solution du futur. Donc on parle souvent de durabilité aussi c'est devenu un peu un résumé de ce qu'on appelle développement durable on a enlevé le développement on parle juste de durabilité et donc souvent dans le monde du biomimétisme vous entendrez comme j'ai fait référence au début de cette conférence aux 3,8 milliards d'années d'évolution disant ben voilà ça fait 3,8 milliards d'années d'évolution que le vivant il est là il est durable durable au sens strict temporel certes 3,8 milliards d'années sur la planète c'est un certain temps mais si on regarde la définition du développement durable qu'est-ce qu'elle nous dit la définition du développement durable elle nous dit qu'à chaque instant on doit veiller à ne pas compromettre la capacité des générations futures à subvenir à leurs besoins et elle dit aussi que ça on a tendance à l'oublier un petit peu ces derniers temps qu'on doit aussi déjà dans un premier temps réfléchir à l'équité entre les générations présentes donc s'assurer qu'il n'y a pas par exemple au bol l'Occident qui est en train de pomper les ressources du monde entier pour vivre son mode de vie complètement insoutenable au détriment de tout le monde et ça quand on regarde l'histoire de la vie c'est un petit peu plus délicat ça par exemple ce sont des cyanobactéries les cyanobactéries sont apparues il y a 3 milliards d'années avec un processus assez novateur qu'on appelle la photosynthèse et qu'est-ce qu'elles ont fait elles ont commencé à miner le dioxyde de carbone très abondant dans l'atmosphère à l'époque et à l'utiliser le carbone l'atome de carbone à l'intérieur pour construire des structures et à rejeter le dioxygène et le dioxygène est un gaz extrêmement réactif pour ceux qui ont du génie biologique vous avez fait un petit peu de physiologie vous savez que le dioxygène il a un trajet extrêmement contrôlé dans notre organisme on ne le laisse pas se balader n'importe où il est dans l'hémoglobine bien au chaud on l'amène au plus près de là où il y en a besoin mais c'est extrêmement réactif ceux qui ont fait un peu de chimie le savent et ça peut détruire les tissus du vivant très très drastiquement et donc cette cyanobactérie arrive dans un monde où il n'y a jamais eu d'oxygène sur Terre jusque là jamais eu de dioxygène sous cette forme O2 et du coup petit à petit en fait ce qu'elles sont en train de faire c'est de diffuser un gaz dans l'atmosphère qui nuit sérieusement aux autres espèces vivantes peut-être ça vous rappelle quelque chose par rapport à ce qui est en train de nous arriver en ce moment toujours est-il que ça diffuse ça diffuse ça diffuse et on voit petit à petit une extension de masse qui se met en place et à un moment donné grâce à l'évolution il y a quelque chose qui arrive qui est la respiration ou à l'inverse on va prendre de l'oxygène et on va produire du CO2 et on a une forme d'équilibre qui s'installe mais en attendant c'est des générations et des générations et des générations d'êtres vivants qui ont été sacrifiés entre guillemets voire même il y a une compétition assez forte entre ces cyanobactéries toxiques pour qui tout se passe bien et qui sont en train d'empoisonner tous les autres qui vivent en même temps qu'elles donc on n'est pas du tout en train de coller à cette définition là donc le vivant n'est pas dans l'absolu un modèle de développement durable et ça c'est très important et c'est pas assez mis en avant à notre avis dans le travail de Janine Bénus qui incite à s'inspirer du vivant pour faire du développement durable donc elle enfonce elle insiste vraiment sur les aspects qui sont bénéfiques et il y en a énormément mais notamment sa petite phrase qui dit la vie crée des conditions de conduisant à la vie est un petit peu risquée parce qu'on a eu quand même des épisodes assez violents dans l'histoire de la vie la vie a survécu au final ce serait intéressant de comprendre vraiment exactement pourquoi elle a survécu d'ailleurs mais ça ne s'est pas toujours fait dans la paix et le consensus pareil la vie récompense la coopération c'est un des principes du vivant qui est mis en avant par Janine Bénus et le Biomimicry Institute l'organisation qu'elle a fondée c'est un petit peu plus délicat que ça par exemple ici on a du on a du lichen le lichen c'est une symbiose entre une algue et un champignon qu'est-ce qui se passe en cas de coup dur ce qui se passe c'est que le champignon mange l'algue et la digère et ça s'arrête là et ensuite ils meurent les deux donc ils ont beau avoir coopéré pendant de nombreuses années parfois l'un apportant des sucres via la phantosynthèse et l'autre fournissant d'autres services à un bout d'un moment ça peut vite se compliquer donc il y a des contre-exemples dans le vivant et le message c'est pas du tout de dire que le vivant n'est pas intéressant et qu'il n'a pas de nombreuses choses à nous apprendre sur comment coopérer sur comment faire des choses de façon plus environnementale plus écologique mais c'est que ce n'est pas dans l'absolu parce qu'on s'inspire du vivant qu'on va résoudre les problèmes écologiques c'est plus compliqué que ça donc voilà 3,8 milliards d'années de recherche et développement pareil ils utilisent cette formulation la précise moi comme vous avez remarqué je pense depuis le début je ne parle pas de 3,8 milliards d'années de recherche et développement parce que ce n'est pas un processus qui construit sur les résultats ce n'est pas un processus linéaire qui dit on a cet acquis à partir de là on fait l'état de l'art on va à l'étape suivante c'est horizontal exploratoire mais il y a aussi des moments où des solutions se sont perdues elles ont mis plusieurs centaines de millions d'années à réapparaître c'est beaucoup plus compliqué que ça et du coup on ne peut pas du tout faire l'analogie avec comme s'il y avait 3,8 milliards d'années de recherche et développement dans un laboratoire qui repartait toujours de l'étape précédente où il était pour faire l'étape suivante c'est beaucoup plus compliqué que ça ça n'empêche pas que le vivant encore une fois a quand même une diversité de solutions énormes qu'on en comprend pour l'instant une fraction infime et qui a un potentiel énorme dans tout ça mais juste prenons garde aux formulations pareil une des petites phrases qui sort souvent enfin qui sort dans le livre de Janine Bénus c'est les erreurs sont des fossiles en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça déjà nous on voit par exemple qu'en tant qu'espèce on n'est pas spécialement en train de rendre service à tout le monde on est encore là c'est peut-être le cas de beaucoup d'autres espèces sur la planète tout ça il y a des effets de délai extrêmement complexes dans ce système on ne peut pas comme ça considérer que c'est parce que les choses sont là voire même en position de force que c'est les plus adaptés des fois ça prend du temps à ce que l'adaptation ait lieu vous avez peut-être aussi entendu parler de 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 la renouée du Japon qui est une plante invasive qui a tendance à à détruire les écosystèmes en autour des zones humides parce que elle vient d'un autre écosystème et que son prédateur n'est pas ici et et pareil un petit peu à l'image du champignon qui mange l'algue dans le lichen elle colonise l'écosystème et elle le fait s'écrouler et potentiellement elle dans l'exercice parce qu'elle est en train de saper les ressources sur lesquelles elle est basée donc tout ça pour dire que les erreurs c'est compliqué à définir parce que la renouée du Japon au Japon ça marcherait bien c'est une question de contexte c'est une question d'interaction entre les espèces dans un milieu c'est très très compliqué donc les erreurs sont des fossiles déjà il faudrait s'agorder sur le fait qu'il y a des erreurs ce qui est compliqué en admettant qu'il y ait des erreurs d'adaptation en effet elles sont des fossiles par contre à l'inverse il ne faut surtout pas considérer que tous les fossiles sont des erreurs et souvent c'est un quelque chose qui est fait à l'inverse les fossiles ne sont pas des erreurs des fois ils ont juste été victimes de la renouée du Japon il y a 100 millions d'années ils étaient très bien adaptés au milieu dans lequel ils étaient mais voilà le milieu a changé rapidement et les équilibres ont été bouleversés donc encore un autre exemple juste pour vous montrer aussi la dynamique qui se passe dans la transposition ça c'est déjà juste dans la dynamique de la biosphère en elle-même mais si on regarde dans la transposition ça c'est un bâtiment qui a été conçu au Zimbabwe qui s'appelle l'East Gate Center qui s'inspire de la termitière pourquoi la termitière ? donc cette espèce de termite particulière vit dans le désert dans un environnement où la température varie sur un cycle journalier de 3 à 42 degrés c'est extrêmement vaste or elle a besoin de mémoire une température de 17 degrés à plus ou moins 1 degré pour cultiver les champignons dont elle se nourrit parce que oui les termites cultivent les champignons et donc elle cultive ses champignons mais pour ça il faut qu'elle contrôle très très bien la température et elle n'a pas ils n'ont pas climatisé les termites ou plutôt ils ont un climatiseur complètement passif c'est à dire qu'ils ont des galeries qui passent dans le sol sous la termitière et un effet cheminé dans la termitière qui a une forme assez verticale et ce qui se passe c'est que quand elles ont besoin de refroidir la structure elles ouvrent la cheminée pour que l'air frais du sol rentre et refroidisse la température et la nuit à l'inverse elles vont boucher les cavités au sommet de la cheminée pour que l'air reste bloqué et l'air chaud reste en permanence dans la termitière donc en gérant les effets de délai qui vont avec etc. mais grosso modo avec un effet cheminé et des vannes elles arrivent à gérer de la climatisation et c'est exactement ce qui a été fait à l'East Gate Center et ils sont passés très près d'avoir un système complètement passif ils ont raté un petit dimensionnement dans les tubes où ils ont dû rajouter des ventilateurs c'est pas un courant d'air passif mais ils économisent quand même 90% de l'énergie consommée par les immeubles voisins de même dimension donc c'est une belle performance donc là on a un bon exemple de s'inspirer d'un système vivant dans un objectif de descente énergétique en tout cas si ce n'est le développement durable voilà ça c'était la petite image de la termitière à l'inverse c'était en tout cas à un moment donné l'immeuble le plus grand du monde à Dubaï et dans le musée au bas de l'immeuble ils se vantent d'avoir inspiré la structure sur cette fleur c'est à dire que la structure polylobée de la fleur comme vous voyez en fait elle se retraduit je ne sais plus si je l'ai là elle se retraduit dans la forme de l'immeuble on voit aussi il y a ces polylobes donc ils disent voilà nous on s'est inspiré du vivant on a pris une structure de fleurs par contre il n'y a aucun lien avec le développement durable c'est juste une inspiration formelle là c'est un peu deux cas extrêmes mais grosso modo c'est pas du tout parce qu'on s'inspire du vivant qu'on fait quelque chose d'écologique aussi écologique soit l'inspiration au départ dans la transposition on peut perdre énormément de choses et là je vous parle de cas là je pense qu'ils ont même pas ils essayent même pas de dire que c'est écologique leur design polylobé et c'était pas leur volonté et même quand on essaye nous quand on a essayé avec la bouilloire de faire quelque chose de vraiment réduire l'impact environnemental de l'objet des fois avec toute la bonne volonté du monde c'était très compliqué à faire parce que dans la transposition quand on passe sur les processus industriels quand on passe sur de l'extraction de matière etc c'est très compliqué de réussir au niveau de performance des technologies du vivant donc tout ça m'amène à vous présenter un concept que je trouve très intéressant un concept qui dépasse un petit peu le biohémétisme c'est le concept de living technology en anglais technologie vivante on pourrait dire en français en gros c'est des chercheurs dans un centre à Venise qui s'appelle l'European Center for Living Technology qui ont identifié un certain nombre de propriétés qu'on retrouve dans les systèmes vivants dans les techniques bio-inspirées dans les systèmes vivants et dans les techniques bio-inspirées et qui ont quelque chose de commun donc il y a une forme de robustesse une forme d'autonomie la capacité à s'auto-réparer à s'auto-reproduire la capacité à évoluer à s'adapter et à apprendre et en gros ce qu'ils disent c'est que ce soit du biomimétisme ou que ce soit du vivant modifié on converge vers ce type de propriété donc le vivant modifié par exemple la biologie synthétique dont vous avez peut-être entendu parler qui consiste à essayer de faire des machines des systèmes à partir de molécules organiques directement et en fait au final très proche du biomimétisme et moi quand j'ai vu ce papier ça m'a un peu mis une claque parce que j'étais parti de la biologie synthétique pour faire quelque chose de plus intéressant à mon avis socialement écologiquement et puis en fait là ce papier il me dit que le biomimétisme c'est pareil et du coup ça m'a un peu questionné et je me suis rendu compte encore une fois que la méthode ne fait pas la méthode ne fait pas l'objectif et que le biomimétisme il peut être très intéressant le vivant en général peut être une source d'inspiration très intéressante pour résoudre un certain nombre de problèmes très compliqués du moment mais voilà c'est pas parce qu'on fait du biomimétisme qu'on va résoudre le problème il faut encore qu'on se mette un cadre bien défini parce que ça c'est aussi une technologie qui correspond à ces critères donc ici c'est une des villes une des villes prospectives dessinées par l'architecte Luc Sceuton qui est un peu un emblème de l'imagerie biomimétique parce qu'il a fait des très très belles très très beaux concepts de villes forestières qui s'auto-recycle extrêmement autonomes et c'est le tout dans le respect du vivant en s'appuyant sur la biosphère etc et puis à l'inverse là on a un robot militaire vous avez peut-être vu les performances en vidéo c'est la entreprise Boston Dynamics depuis rachetée par Google il l'a conçu il s'appelle Big Dog et Big Dog Big Dog il y a une très belle vidéo d'un GA qui lui met un gros round kick sur YouTube et on voit que Big Dog flanche mais se relève de la même façon ils le font passer sur tout type de terrain dans la forêt pareil il avance à peu près à 7 km heure sur tout type de terrain ils le mettent sur une plaque de verglas alors il dérape un peu mais il s'en sort donc il a aussi toutes ces propriétés là est-ce que c'est du développement durable je vous laisse juger donc en synthèse la biosphère n'est pas un modèle de développement durable au sens du rapport Bruntland donc au sens du rapport qui a défini le développement durable parce que l'équité intra et intergénérationnelle très très chère au rapport Bruntland n'est pas respectée dans le vivant de la même façon la sélection naturelle elle n'est pas là pour sélectionner des solutions qui correspondent aux objectifs du développement durable elle est le résultat de dynamiques extrêmement complexes entre différentes espèces dans un milieu donné donc s'inspirer du vivant n'est en aucun cas une garantie de conformité avec les objectifs du développement durable comme on l'a vu avec les deux bâtiments car tout dépend de la façon dont on va transférer les mécanismes du vivant vers le technologique on peut les transférer d'une façon complètement terrible donc la vision du biohémétisme que moi j'aimerais partager avec vous c'est la vision de la biosphère comme un réservoir immense pour la créativité il y a un catalogue de solutions incroyables des mécanismes complètement déments mais il ne faut pas oublier de surimprimer à ce travail de créativité un prisme un prisme éthique et là j'ai choisi volontairement deux opposés assez drastiques le transhumanisme et la permaculture le transhumanisme vous en avez peut-être entendu parler la vision la plus caricaturale les transhumanistes seraient très fâchés si on résumait ça à ça mais la vision la plus caricaturale du transhumanisme c'est le transfert des consciences dans une machine pour viser à une forme d'une mortalité c'est beaucoup plus complexe que ça mais c'est un des objectifs la visée de la permaculture pareil si je la fais version extrêmement caricaturale par souci d'équité c'est la dissolution de l'humain dans la biosphère donc on voit qu'on n'est pas tout à fait sur le même projet de société il reste qu'il faut choisir à quoi on veut travailler et le biomimétisme ne choisit pas à notre place quelques petits projets concrets pour finir je ne sais pas où j'en suis au niveau timing et au niveau de votre capacité d'invention mais ça va donc moi je suis assez sensible à la question de l'extractivisme et notamment de de la base matérielle de tous nos systèmes intelligents qui se multiplient à vitesse grand V et dont on aime qu'on aime beaucoup utiliser qui nous rendent de très grands services mais en fait derrière cet aspect dématérialisé et éthéré de tous les systèmes numériques il y a une réalité physique très très tangible principalement dans les pays du sud d'ailleurs où il y a des mines comme ça à ciel ouvert où on pollue et on détruit des écosystèmes de façon définitive pour extraire les métaux qui font l'ordinateur avec lequel je suis en train de faire la présentation et donc bonne nouvelle c'est que c'est pas une fatalité il y a un chercheur en Autriche qui s'appelle Mihai Irimia-Vladou qui s'intéresse enfin qui a réussi à produire plusieurs transistors en couches fines avec des matériaux issus de déchets alimentaires donc il utilise du sucre caramélisé il utilise des bases de l'ADN il utilise du glucose il utilise du lactose il utilise des colorants toutes ces molécules sont des molécules aux propriétés optiques et électroniques très intéressantes qui permettent de faire des systèmes électroniques sans métaux donc très bonne nouvelle donc nous ça nous a pas mal intéressé avec mon collègue chercheur Peter Hanap à l'époque quand je travaillais à Sony et on a essayé de s'attaquer à un truc assez simple à savoir un capteur de température un thermistor c'est une résistance dont la valeur varia avec la température on était dans un laboratoire d'informatique et en laboratoire d'informatique on n'a pas beaucoup de capacités à faire de la chimie d'autant plus qu'on était ensuite d'une grande entreprise donc du coup on ne pouvait pas comme ça du jour au lendemain décider qu'on voulait faire un peu de chimie et s'amuser donc on est allé à un tiers lieu qui s'appelle la Payas qui est basée à Paris qui est un biohacker space donc un espace ouvert où les gens peuvent venir faire de la biologie sans connaissance préalable et qui ont un équipement en général récupéré génération d'avant des appareils de labo que tous les laboratoires avaient mis à la poubelle et qu'on allait chercher dans la poubelle et on a décidé de tester quelques matériaux qui auraient cette propriété semi-conductrice qui permettrait d'avoir une résistance qui varie avec la température et après un peu de recherche de littérature et d'études en labo on s'est rendu compte que le meilleur candidat c'était la mélanine la mélanine c'est en fait c'est une famille de composés dont on en a on en a un sur notre peau typiquement notre peau et là c'est une produite par un microbe qui a un bon comportement déjà elle n'est pas trop sensible à l'oxygène c'était le cas des autres candidats qu'on avait trouvé et en plus elle est facile à produire à la paillasse parce qu'à la paillasse on n'a pas non plus un équipement de très très haut vol ça a un peu changé depuis mais à l'époque c'était vraiment pas le cas et on avait ce qu'il fallait pour faire pousser des petits microbes et on a trouvé un microbe qui la faisait pousser bien donc on a commandé la souche de microbes en question et puis on a allé chercher tous les ingrédients pour faire le milieu de culture au supermarché et à la pharmacie parce qu'il se trouve que les providers de produits chimiques ils sont un peu stress quand on leur dit qu'il faut nous livrer dans la cave d'un squat dans un bâtiment désaffecté de la RFF à Vitry-sur-Seine ils n'aiment pas trop donc du coup on est passé par des circuits un peu plus non conventionnels on a utilisé de l'équipement de haut vol type cocotte minute pour stériliser notre milieu et puis on a eu une petite culture de bactéries et après un protocole hérité des années 60 à coup d'acide base pour essayer d'extraire la mélanine de la complexe matrice organique dans laquelle elle était on a eu un extrait complètement inutilisable mais qui est quand même une première étape dans le processus il faudrait justement revoir le protocole d'extraction un petit peu mais en gros l'idée c'était de montrer qu'on pouvait produire autoproduire ses propres composants électroniques dans un Fab Lab et pour ceux qui pratiquent un petit peu le Fab Lab c'est assez intéressant parce que pour l'instant le Fab Lab est très dépendant de commander des composants électroniques pour s'amuser là l'idée c'était de voir si on arrivait à les autoconstruire et résoudre le problème des ressources métalliques dans l'exercice deuxième exemple ça c'est une technologie qui s'appelle la pile à bactéries ou la pile microbienne pile microbienne pile à bactéries en anglais microbial fuel cell la notion de pile à combustible aussi en fait c'est des bactéries qui sont capables de dégrader de la matière organique et qui avec ça produisent de l'électricité donc on a on a un substrat en bas et des microbes dedans qui vont digérer la matière organique produire des électrons qui vont passer à travers un circuit électrique et les électrons vont se recombiner avec de l'oxygène dissous dans de l'eau à une autre électrode c'est une technologie qui est très très en vue très très recherchée dans un certain nombre de laboratoires et nous on s'intéressait encore une fois à la rendre accessible l'idée c'est de faire un prototype qui fonctionne exclusivement à partir de déchets donc ça c'est des modèles de laboratoires notamment il y en a un qui alimente un robot à Bristol qui attire les mouches les digère et grâce à ça se déplace pour aller chercher plus de mouches et donc il y a un certain nombre de paramètres sur lesquels on peut jouer donc il y a les matériaux des différents composants la membrane au milieu c'est une membrane à échange de protons il faut que les protons puissent passer mais que l'oxygène reste bloqué c'est important que ça soit un aérobie dans le compartiment du bas donc au niveau des matériaux dans les matériaux de culture ça c'est les matériaux qu'on a testé différents types de vases souvent c'est des organismes qui sont présents dans des milieux très pauvres en oxygène donc les zones humides sont une bonne base on a aussi le thé de compost qui peut être un bon candidat des électrodes on est allé chercher dans des batteries dans des batteries qui ne fonctionnaient plus on est allé chercher du cuivre du grillage de poules tout bête des canettes de mauvaise bière beige parce que j'habite à Bruxelles membrane on a essayé quelque chose on a essayé du papier il y avait aussi une recette sur internet avec de l'agar et du sel l'agar c'est un genre d'ail qu'on peut utiliser dans la cuisine qui est pas mal d'utiliser en labo de biologie aussi pour faire des hydrogènes puis on peut jouer sur la géométrie tous les paramètres de dimensionnement la profondeur de la pile le volume total quantité de surface d'échange ici et là et donc avec ça on a vidé la poubelle d'un Fab Lab à Nantes qui s'appelle Platform C et on a fait un atelier avec des médiateurs scientifiques pour en prototyper quelques-uns donc voilà c'est un exemple tout à fait innovant avec une pomme à la place comme membrane d'échange de protons et là dernièrement on a repris un petit peu les bases de ce projet parce qu'on avait des choses intéressantes mais on manquait un peu de systématisme dans l'analyse des résultats donc avec un collègue qui s'appelle Paul Grandjon avec qui on travaille régulièrement qui est basé à Cardiff on a commencé à travailler sur un système électronique qui permet de capter la puissance de la batterie donc oui la pile à bactérie ne va pas remplacer tout de suite toutes nos sources d'énergie polluantes parce qu'elle produit 100 watts par mètre cube c'est vraiment une puissance assez faible là on a 50 à 100 micro watts au mieux avec ce petit élément là mais pour des applications très intermittentes ça peut être intéressant notamment il y a des applications dans l'envoi de données depuis des zones extrêmement distantes et donc nous on est en train d'essayer de développer un petit circuit électronique qu'on peut faire à partir de déchets électroniques qui va venir capter l'énergie électrique petit à petit qui sort de la pile et qui va la stocker dans un condensateur pour pouvoir faire des bursts à plus haute puissance et que ce soit un peu exploitable donc voilà un des prototypes de circuits électroniques sur lesquels on travaille donc voilà pour ce projet là et dernière petite digression donc ouais sur les types d'ateliers qu'on fait je vous parlais de Brest en introduction avec ce côté multidisciplinaire design biologie électronique aussi à l'école de design où Guylian a été formé où il est maintenant professeur à l'ENC Corée du Sud par là-bas je crois et en fait c'est assez intéressant parce que c'est un genre de champignon extrêmement visqueux un truc un peu bizarre qu'on va mettre dans de l'eau avec du sucre et une semaine plus tard il a doublé de volume en fait il se trouve que ce truc visqueux c'est de la cellulose et c'est de la cellulose avec des propriétés intéressantes parce qu'elle est difficile à déchirer elle est un peu trop hygroscopique elle a un peu trop tendance à capter la vapeur d'eau par contre et du coup on l'a donné en pâture à une vingtaine d'étudiants designers qui ont essayé de faire plein de tests de matériaux avec qui ont fait des composites qui ont essayé d'arriver sur un plastique qui ressemble pas mal à de l'ABS au final après avoir mixé pressé pour évacuer l'eau et laisser sécher la cellulose en question il y en a qui ont fait plutôt des choses de type support de communication voilà il y a un milliard de choses à faire et je serais très intéressé de voir comment on pourrait mener ce genre de recherche avec des ingénieurs aussi parce que là j'essayais de les pousser sur des trucs un peu plus techniques genre notamment l'imperméalisation et tout ça mais ça ne fait pas trop triper les designers ils nous enlètent sur du concret voilà après c'est un truc un peu plus prospectif par rapport au contexte d'ici mais moi j'aime bien travailler avec des gens d'autres disciplines et notamment là j'ai eu la chance de mener un atelier au Beaux-Arts d'Épinal l'année passée où l'idée c'était un peu de rassurer les artistes vis-à-vis de leur capacité à comprendre la science parce que la plupart ils ont un mauvais prof de maths dans le passif et leur réorientation vers les arts n'est parfois pas complètement déconnectée avec une certaine sale expérience de l'éducation de la science et donc du coup l'idée c'est de leur redonner des outils concrets de leur montrer qu'ils peuvent aller chercher les informations sur internet sur les phénomènes qui les fascinent partir de phénomènes qui les fascinent et les inviter à aller piocher dans cette matière qu'est la science pour réinventer leurs pratiques artistiques et donc là c'est des étudiantes qui sont parties à fond sur les météorites qui ont analysé plein de trucs elles sont parties après dans l'astrobiologie les mécanismes enfin pardon juste l'astronomie pas l'astrobiologie les mécaniques stellaires etc. et au final elles ont développé un jeu de plateau où on peut petit à petit essayer de changer les règles du fonctionnement du système solaire de manière à essayer de retrouver un équilibre dans le... malgré tout un tas d'événements perturbants retrouver un équilibre au niveau de la circulation des planètes il y en a une autre qui a travaillé sur la géologie notamment sur la métamorphisation des minéraux à l'intérieur de cavités plutôt calcaires et qui s'est inspiré de ça pour faire tout un travail d'origami extrêmement complexe donc voilà aussi ça peut être aussi ça s'inspirer de... s'inspirer de ce qu'on comprend de notre univers que ce soit du vivant ou que ce soit du non vivant ça peut donner juste naissance à des belles œuvres d'art comme ça a été le cas aussi beaucoup dans le passé en conclusion ce que j'aimerais vraiment que... qu'il passe comme message c'est... voilà la biosphère il faut le voir comme un réservoir de créativité c'est pas une grille éthique c'est pas avec ça qu'on va définir notre futur en fontant tête baissée dans une méthodologie n'oubliez pas de réimprimer là-dessus une grille de valeur et voilà merci beaucoup pour votre attention applaudissements donc maintenant si vous avez deux ou trois questions à poser c'est le moment ok tout était clair en fait tu nous as parlé de voilà de la nature l'évolution l'évolution tout ça j'aimerais bien bon je sais que c'est un peu un peu subjective mais je voudrais bien connaître ton avis sur les EGM c'est une question très très pointue parce que c'est en grande partie une des raisons pour lesquelles je suis parti vers le biohémétisme au départ je me suis intéressé à la biologie synthétique avant j'ai fait le concours EGM je sais pas si vous en avez entendu parler c'est un concours d'étudiants qui a lieu tous les ans à Boston extrêmement inspirant par ailleurs par rapport aux gens qui s'y intéressent et qui y vont et la belle énergie mais voilà l'idée c'est de faire des systèmes ex nihilo à partir de molécules organiques et de produire quelque chose d'amusant à partir de ça en tout cas à l'époque où moi j'y étais en 2008 c'était surtout amusant et j'avais l'impression j'avais une sensation assez inconfortable avec ça c'est que j'avais l'impression qu'on partait d'un système extrêmement complexe extrêmement fascinant avec des propriétés géniales qu'on comprenait qu'à moitié et qu'au final on venait à grand coup de haches matraquer deux petits bouts qu'on comprenait et les remettre tout seul d'un côté c'est comme si on partait d'un iPhone qu'on le déclatait à la masse qu'on récupérait deux résistances et qu'on faisait un diviseur résistif avec un petit sentiment comme ça alors depuis le champ a évolué les questions qui m'habitent autour de ça maintenant sont plutôt d'ordre ça sert à qui concrètement les résultats de ce qui est produit et c'est un peu aussi les questions que je me pose vis-à-vis des OGM au sens large notamment dans les applications qu'on connaît autour des combos pesticides plantes c'est au final qui profite de la technique en question et puis souvent la réponse elle ne me plaît pas beaucoup donc c'est plutôt là que se situe mon opposition aux OGM après au niveau de la biologie de ce que j'ai compris ou plutôt de ce qu'on m'a expliqué de la biologie des OGM jusqu'à maintenant je ne suis pas sûr d'avoir une opposition technique aux OGM dans le sens où je n'ai pas l'impression qu'on soit en train forcément de rompre un équilibre cosmique en faisant des OGM après il y a quand même des études relativement inquiétantes sur le long terme qui montrent qu'il y a peut-être des effets quand même un petit peu cancérigènes à foutre des gènes n'importe où là où l'organisme n'a pas l'habitude d'en avoir tout ça il y a du travail en cours et l'avenir le dira mais comme un peu dans la technique en général moi je suis plutôt pour une approche je ne vais pas trop mettre la charrue avant les bœufs et d'attendre de faire des études vraiment claires des impacts surtout quand l'impact social n'est pas vraiment avéré ce qui est quand même beaucoup le cas pour les applications commerciales des OGM pour l'instant je ne sais pas si ça répond à ta question oui du coup moi j'avais une question sur la bouilloire notamment au niveau de la source de production de chaleur qui est du coup du gaz si j'ai bien compris du gaz est-ce que du coup tu n'as pas des déchets derrière type CO2 ou des déchets comme ça qui serait au final pas très écologique et je ne sais pas pas forcément bon dans une maison dans une pièce fermée ou tout ça donc des déchets type CO2 tu dis ? ouais alors c'est une bonne question donc on n'a pas poussé le dimensionnement du méthaniseur jusqu'au bout faute de temps principalement le projet on l'a fait en 6 mois à peu près c'était un peu short mais grosso modo ce qu'on a décidé enfin j'ai fait les calculs de balance de mass balance et au final ce qui sortait déjà c'est qu'avec les déchets organiques de la cuisine simplement donc 150 kg par an leur pouvoir méthanisant moyen on arrive à satisfaire à peu près trois quarts des besoins de la bouilloire pour une famille de 4 personnes donc déjà en termes de mass balance c'est pas gagné après si on rajoute ce qui sort des WC on augmente la balance à mort mais en termes d'usage ça se complique donc il y a cet enjeu là après on s'est rendu compte aussi que l'idée du méthaniseur à la maison c'était peut-être pas la meilleure notamment en appartement pour des raisons de sécurité plus du risque d'explosion que le CO2 parce que le CO2 on peut le gérer un peu et aussi parce que de nouveau on est en train d'amener une infrastructure enfin un méthaniseur c'est un certain impact environnemental par maison c'est pas nécessaire en plus on a des effets de masse qui commencent à être intéressants plutôt à l'échelle du quartier après à l'échelle de la ville on a des effets de masse inverse qui sont pénibles parce qu'on a des trop grandes quantités il faut homogénéiser le milieu en permanence il faut chauffer ça à 35 degrés donc ça commence à pomper pas mal d'énergie donc au final nous on s'est pas mal penché vers la vision d'un petit projet basé à Lyon qui s'appelle Open Micro Méta où eux ils proposent un bioréacteur pour faire de la méthanisation qu'on peut installer grosso modo par exemple dans un Fab Lab ou dans un espace collectif de ce type là à l'échelle du quartier où les gens peuvent avenir leurs déchets organiques et en effet en sortie on a 50% de CH4 50% de CO2 et donc c'est déjà pas combustible en l'état des lieux donc là pareil ça on a juste touché ça du doigt on s'est rendu compte qu'il y avait des techniques où en faisant couler ça dans de l'eau avec du calcium en présence on pourrait faire de la séquestration mais ça a l'air compliqué entre temps les collègues d'Open Micro Méta ont eu une assez bonne idée là-dessus c'est de le passer à travers une culture de spiruline qui est une algue une micro-algue très très nutritive très utilisée dans la recherche spatiale aussi comme complément alimentaire pour les spationautes et donc cette micro-algue elle séqueste le CO2 donc du coup on pourrait buller le mélange CH4-CO2 dedans et avoir en tout cas une fraction de CH4 plus importante en sortie après mélanger à de l'oxygène donc assez instable il faut faire un peu gaffe mais voilà bon s'il y a oui ? alors dans le livre de Janine Benius elle parle pas spécialement des machines elle parle plutôt des techniques de culture donc elle, elle parle des polycultures notamment elle parle du Land Institute qui est basé aux Etats-Unis et qui fait en fait grosso modo qu'il cultive des prairies c'est-à-dire qu'au lieu de faire une monoculture d'une plante ce qu'il propose c'est de mixer des céréales donc ils réfléchissent bien à ce qu'ils mixent notamment ils mettent des trucs qui fixent l'azote dedans comme des légumineuses et puis ils font gaffe aussi aux périodes de récolte parce qu'évidemment quand tu mélanges tout tu peux pas te permettre d'avoir un truc qui est mieux 6 mois avant l'autre parce que sinon c'est impossible à récolter donc ils font toute une recherche autour de ça donc c'est pas spécialement dans la machine ceux qui clament faire du biohémétisme dans les machines agricoles c'est pas meilleur qu'au pain parce que souvent c'est genre des robots pareil donc je pense que l'impact environnemental au déploiement bassif CF l'impact de l'électronique c'est pas forcément la solution actuellement en tout cas en l'état actuel des procédés autour des machines par contre on avait des collègues à POC21 qui sont plutôt dans une vision que je trouve très intéressante eux ils ont conçu un tracteur qu'ils ont appelé BC Tractor un tracteur à pédales sans moteur qui est à destination des petits maraîchers qui sont sur des petites surfaces pour qui l'investissement pour même un petit tracteur à moteur est trop important et en plus ça compacte le sol donc ça les arrange pas donc ce tracteur là est beaucoup plus léger et vu que c'est des apôtres du non-labour ça les arrange bien parce que ils ont des outils pour gratter le sol pour ton enfin pour faucher etc mais c'est assez simple et c'est un outil qui peut être auto-fabriqué justement dans un atelier partagé en une petite semaine dans un atelier et qui coûte genre entre 1000 et 5000 euros alors qu'un petit tracteur c'est déjà deux fois ça facilement donc ça c'est plus cet état d'esprit qui me plaît encore une fois c'est pas du biomimétisme direct mais je trouve que c'est du biomimétisme indirect déjà dans les pratiques culturales que l'outil apporte à savoir justement promouvoir plutôt une agriculture proche de comment fonctionnent les écosystèmes et de jouer avec ces côtés là dans les écosystèmes il n'y a pas de labours et c'est pas pour rien en fait la vie du sol elle est très adaptée au non-labours ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais labourer ou que c'est une catastrophe de faire du labour je ne suis pas aussi drastique que ça mais en général si on peut s'en passer c'est mieux pour la vie du sol donc voilà c'est des outils qui viennent un peu accompagner une stratégie biomimétique plus large notamment aussi au niveau des ressources et au niveau des ressources des agriculteurs qui en ont besoin je ne sais pas si tu as répondu à ta question ok super oui pour les productions à grande échelle ça c'est une grosse question parce que la nature elle est quand même sur la surface globale du globe enfin totale du globe il y a un certain nombre d'organismes qui sont assez omniprésents certaines bactéries notamment après c'est vrai quand on regarde comment se passe la production et la distribution à l'échelle du vivant on voit que c'est plutôt local voire ultra local c'est ce que je disais sur le panneau solaire au début moi personnellement de base je ne suis déjà pas un très grand apote de la grande échelle je pense que des unités des systèmes de production décentralisés même relativement efficaces c'est plus intéressant qu'une grosse unité centralisée ça pose des questions d'économie d'échelle encore une fois mais les économies d'échelle ne sont pas forcément le nerf de la guerre non plus peut-être que on peut aussi se poser la question qui profite au final des économies d'échelle et re-questionner un petit peu ça aussi c'est une question compliquée moi j'ai l'impression que le vivant il est quand même quelque part à grande échelle mais de façon très distribuée et c'est peut-être là-bas qu'il faut chercher quelque chose en demi-mesure ouais dans l'exemple de l'oiseau tout à l'heure le matériau que j'ai utilisé c'était un nanomatériau pour rendre le pack et le snap si j'ai bien compris mais du coup il n'y a pas des problèmes de nanopsychologie parce qu'on parlait tout à l'heure des OGM des antacs tout à fait ouais non très très bonne remarque alors honnêtement je ne sais plus si c'est une micro ou une nanostructure de mémoire ils ne s'ajoutent pas de la matière ils viennent juste usiner le verre d'une certaine façon qu'ils reflètent mais du coup ils créent quand même des micros ou des nanoparticules de verre donc c'est une très très bonne question et en effet je me radicalise tout au long de la présentation au début je monte des trucs un peu cool et puis à la fin je suis plus drastique sur les processus et en ilux en effet il y a peut-être quelque chose à réfléchir un peu dans le processus pour éviter cette toxicologie des petits déchets de verre qui vont inévitablement produire en effet peut-être une approche beaucoup plus d'ingénieurs mais est-ce que tu as des outils en particulier que tu utilises pour calculer par exemple un impact environnemental en prenant en compte les différents éléments à fond et quels sont-ils ? ouais alors pour ça il y a toute la discipline des analyses de cycles de vie il y a probablement même un cours à l'UTC je pense ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas qui vous forme à ça non ? ok venez en échange à l'EPFL il y en a un là-bas que j'ai suivi qui est assez intéressant donc les outils de mémoire vu que je suis un peu un défenseur de l'open source il y a un outil qui s'appelle OpenLCA parce que LCA c'est Life Cycle Analysis en anglais il y a une base de données par contre propriétaire et qui est un peu en monopole qui s'appelle EcoInvent qui elle contient toutes les données dont tu as besoin pour faire ton analyse de cycle de vie parce que ça c'est un truc délicat avec les analyses de cycle de vie c'est qu'on a besoin de tout savoir en fait si je veux faire l'analyse de cycle de vie de cet ordinateur c'est hyper compliqué est-ce qu'il faut que je sache l'historique des composants où ils ont été produits c'est quoi la mine c'est quoi les processus qu'ils utilisent dans la mine pour extraire le truc c'est quels polluants qu'ils vont relâcher dans des données déjà extrêmement stratégiques donc c'est pas comme si les entreprises elles les mettent sur toutes les plateformes et en plus extrêmement compliqué même simplement même si elles étaient ouvertes à agréger du coup EchoInvent c'est leur métier en plus c'est des moyennes comme ça ça anonymise un peu tout le monde après ça réduit un petit peu la pertinence de ton analyse par rapport à ton contexte particulier aussi et voilà EchoInvent c'est la base de données il y a OpenLCA et il y en a un autre qui s'appelle Simapro S-I-M-A-P-R-O qui lui est l'outil propriétaire pour faire les analyses de cycle de vie donc l'équivalent d'OpenLCA donc ça c'est là-dedans que tu vas rentrer tous les flux de ton objet et lui-même ensuite va aller interroger EchoInvent pour réintégrer toutes les données et faire des beaux petits calculs à la fin voilà comment tu positionnes le biomimétisme vis-à-vis l'économie de l'art c'est une bonne question donc le laboratoire dans lequel j'ai fait mon projet de master c'est un laboratoire d'écologie industrielle l'écologie industrielle c'est un peu l'ancêtre l'ancêtre conceptuel de l'économie circulaire en fait c'est l'idée qu'on peut organiser les bassins industriels comme des écosystèmes en interconnectant les différents acteurs de l'industrie en faisant en sorte que les déchets des uns soient les ressources des autres de la même façon que c'est organisé dans une forêt en fait et donc du coup à la lumière de ça c'est assez proche de l'économie circulaire parce qu'il y a quand même cette idée aussi de déchets en ressources etc alors on avait on en discutait quelques fois avec mon professeur et lui il disait que pour lui le biohémétisme c'était une émanation de l'écologie industrielle parce qu'il remettait dans l'écologie industrielle toutes les toutes les stratégies opérationnelles qui mettent en oeuvre le développement durable donc pour lui il mettait le biohémétisme dedans et puis Janine Bénius dans son livre elle a un chapitre entier sur l'écologie industrielle et l'économie circulaire à l'époque du coup qui s'appelait plus écologie industrielle parce que l'économie circulaire était un peu moins buzzword que maintenant et du coup elle dit bah non c'est du biohémétisme parce qu'on s'inspire de la forêt pour transformer l'économie donc autant te dire que c'est une relation assez ténue il y a aussi après le niveau de biologie qu'il y a besoin pour le framework théorique de l'économie circulaire est pas énorme donc il y a pas mal de gens qui font de l'économie circulaire qui n'ont jamais entendu parler du biohémétisme parce qu'une fois que tu as compris des chats égales ressources voilà tu as fini la biologie qu'il y a dedans donc d'ailleurs peut-être que la vision de l'économie circulaire gagnerait à gagner un petit peu plus à avoir un petit peu plus d'input de biologie à l'intérieur notamment autour de la nature des procédés parce que pour l'instant c'est plutôt genre on s'échange des produits toxiques qu'on fait tourner en boucle parce qu'il n'y a pas moyen par exemple de réduire la toxicité à suivre moi j'ai une question oui tout ce que tu présentes en fait ça me fait pas mal penser à notre classe d'ingénieur aussi par rapport à tout ça et du coup là on est encore en formation on est à l'EPC est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que tu as passé à l'EPFL en biohémétisme pour savoir comment eux ils sont un peu insérés dans ce mouvement-là ok alors moi j'étais le seul à faire du biohémétisme à l'EPFL officiellement en 2012 j'ai toqué à des portes à Gogo alors il y a un bon groupe de robotiques bio-inspirées par contre dès que je leur parlais d'impact environnemental c'était fini donc ils n'ont pas vraiment cette vocation-là il y a des très bonnes compétences il y a justement ce prof d'écologie industrielle chez qui j'ai fait mon master au final qui est à l'université de Lausanne juste à côté sur un arcman et qui fait du très bon boulot j'étais très bien là-bas au final depuis grâce à l'intervention d'un mécène privé suisse ils ont payé ils ont lancé un poste de deux ans un CDD de deux ans pour une femme qui est chargée d'interconnecter et de créer une plateforme biohémétisme à l'EPFL alors vu le contexte de l'EPFL je pense qu'il est un peu similaire à l'UTC de ce point de vue-là c'est-à-dire que justement le côté développement durable c'est sympa de temps en temps mais quand on veut elle se retrouve au final à faire plutôt une plateforme vraiment orientée bio-inspiration en général et elle travaille notamment beaucoup avec les roboticiens etc. et puis le développement durable est un peu passé au second plan mais au moins il y a une dynamique qui est en train de s'installer pour essayer de porter cette partie-là donc il y a une plateforme qui est en train de se mettre en place où ils vont lister tous les projets disponibles dans les laboratoires qui sont de l'ordre du biohémétisme ils sont en train de monter un module de cours aussi qui sera ouvert à tout le monde en master pour rentrer dedans je crois qu'il sera en master voilà grosso modo les actions auxquelles je suis au courant pour l'instant il y a aussi un gros travail qui est fait par elle pour essayer d'aiguiller les étudiants qui ont déjà envie de faire du biohémétisme vers des entreprises qui sont prêtes à les accueillir donc elle fait pas mal de là pour le coup elle attend que les gens viennent la voir et si elle entend parler d'un truc en même temps c'est un peu voilà c'est un peu artisanal pour l'instant mais à ma connaissance non ils y ont réfléchi pas mal à un moment donné mais je crois qu'au final ils n'ont pas eu le temps par contre en fait on doit beaucoup du crédit de cette dynamique à deux étudiantes qui à deux ans ont poussé vraiment le sujet avec une bonne énergie une fille qui avait déjà fait le biomimicry design challenge au Canada elle venait en échange et elles ont organisé un challenge à l'échelle de l'école qui s'appelait le fuse box challenge qui est en gros un concours d'idées et donc elles ont obtenu d'avoir une session du concours d'idées sur deux mois sur le biomimétisme et donc ça a un petit peu aussi généré de l'envie donc voilà oui tu as parlé de plein de lieux et groupes de travail que les gens ont fait et est-ce que du coup tu connais les groupes de travail qui déclenchissent et on entend que l'impact sur les critiques soit respecté alors je fais partie d'une association je ne l'ai pas mentionné ici mais qui s'appelle biomimicry Europa qui comme son nom ne l'indique pas est en fait surtout française à ce stade qui a été dans les acteurs pionniers cofondateurs du CBIOS et dans les gens présents dans cette association il y a quand même une assez grosse homogénéité autour de cette vision développement durable avant tout donc du coup cette réflexion autour de l'équité intra et intergénérationnelle du rapport Brundtland donc là-bas dans les membres de cette association il y a cette volonté de porter ça vraiment après souvent c'est plus souvent des groupes hybrides entre des gens qui ont envie de porter ça et d'autres moins j'ai l'impression que si on veut vraiment être sûr d'avoir des gens qui ont envie de porter ça il faut aller en permaculture quelque part c'est presque la même chose mais juste avec vraiment pour le coup les permaculteurs en général ils sont assez radicaux là-dessus mais non sinon la plupart des autres groupes de travail que je connais autour du biohémétisme ils s'intéressent au biohémétisme comme méthode avec tout son potentiel donc du coup ils s'intéressent aussi à des choses qui ne sont pas du tout en phase avec les objectifs idéaux condurables Oui, il y en a il y en a alors c'est un peu épineux comme sujet parce qu'il y a un peu des précédents historiques qui font froid dans le dos autour de ça autour de l'eugénisme autour de aussi autour de de certaines formes de darwinisme un peu interprétées à la va-vite et donc du coup c'est un sujet dans lequel il faut naviguer avec précaution notamment aussi autour de tout ce qui est fourmilière ruche, etc qui sont assez intéressantes à un certain nombre de points de vue mais qui sont aussi des structures où les rôles par exemple sociaux sont très très déterminés donc ça pose des questions par rapport à la liberté qui est quand même une des valeurs fondamentales de notre société en tout cas en théorie et donc du coup du coup je pense qu'il y a des choses très intéressantes à prendre mais qu'il faut vraiment faire ça avec des pincettes et je dirais mettre le plus de distance possible avec le vivant pour ça et surtout pas axer trop trop le récit sur le vivant parce que sinon s'il y a des gens qui sont tentés de refiler la métaphore dans une autre direction ça peut très vite mal partir donc pour ça un exemple c'est le drapeau jaune et noir là c'est un collectif qui est en train de se monter en Belgique qui s'appelle Akistan qui je trouve très très intéressant grosso modo ça a vocation à devenir un genre de coopératif d'entrepreneur du changement l'idée c'est de se dire il y a énormément de gens qui passent pas mal de leur temps libre à essayer de développer des solutions à impact social et écologique et qui galèrent un peu chacune dans leur coin pour plusieurs raisons notamment parce qu'elles n'ont pas accès aux bonnes ressources que ce soit de l'investissement que ce soit des bons collaborateurs qui ont les compétences dont elles ont besoin et du coup il y a cette idée de se fédérer un peu autour de ça et de collectivement avoir une crédibilité plus importante et une visibilité plus importante et la bonne nouvelle c'est qu'il y a des investisseurs qui ont envie d'investir dans ce genre de projet mais voilà ils ont envie d'être un petit peu sûr quand même de ce qui va se passer des fois ils ont de la peine à trouver les projets aussi ça les rassure quand ils savent qu'il y a une grosse équipe derrière qui peut tout au long du projet faire des retours pour améliorer sa qualité et ses chances de réussite donc pour moi encore une fois c'est assez loin du vivant mais il y a quand même ce côté de mutualisation il y a quelque chose qui est proche de l'écosystème dans cette vision là pour moi avec différents types d'espèces avec différents rôles plus ou moins spécialisés une forme de résilience qui émerge de ça une forme de crédibilité voilà dans ce genre d'inspiration là j'y crois après dans l'idée on va faire une ville structurée comme une ruche d'abeilles à mon avis c'est extrêmement dangereux il y a un an il y a un an on avait parlé à l'époque de l'économie de la mobilisation par exemple l'idée de pour dire un rendu de base à tout le monde en fait c'est une réalité qui est quand même puissante on va dire parfois c'est très compliqué comme une communauté le vitalisme qui se met en place qui se met en place comme la nature en général et qu'il y a beaucoup d'amélioration à faire sur les détails sur les petites choses on est obligé de si on voulait vraiment accéder tout le même métier comme paradigme à niveau de l'été ça ne marche pas parce qu'on n'est pas dans une échelle alors que je crois que la nature a tellement d'échelles différentes qu'on peut tout piocher la range et voir les impacts après tout mais pas forcément de manière très globale non mais je partage de toute façon c'est très difficile d'imaginer je ne suis pas du tout sûr que ce soit souhaitable d'imaginer une transition vers une société complètement biomimétique de toute façon le monde est ambivalent il l'a toujours été après c'est de décider au service de quoi on se met à travailler et dans cette optique là je pense quand même que s'il y a des petites gouttes de biomimétisme bien pensées là dedans ça peut rendre service pas un peu d'aménage de quoi on se met peut être par rapport par rapport sous Sous-titrage FR ?